Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va regarder dans les Game Package, c'est-à-dire les Starter Pack et essayer de vous aiguiller pour les Starter Pack en 2024 qui seront les plus intéressants à prendre, parce que bien souvent les gens prennent des Starter Pack sans trop savoir quoi prendre, souvent on regarde aussi à l'économie, on va prendre le moins cher, comme ça, voilà. Et bien souvent, une Game, quand ils viennent nous contacter, ils nous disent, ouais j'ai un Starter Pack, mais franchement pas terrible, j'aurais dû prendre quoi à la place ? Alors, c'est à ça qu'on va essayer de répondre, je vais essayer de répondre par catégorie, alors là on voit les prix en dollars, il y a différents modèles, il y a tout un vaste choix de Starter Pack, Donc il faut aller sur le site RSI, dans Game Package, voilà, alors lui on ne va pas en parler, parce qu'il est, voilà, au niveau prix, voilà, enfin faites-vous plaisir si vous avez envie, mais bon, ça commence à douiller là, Mais on voit qu'il y a différents prix, alors, on va commencer par les petits vaisseaux, on va dire les moins chers, et puis on va monter en gamme, je vais tenter de vous expliquer grosso modo les avantages et les intérêts de tel ou tel vaisseau, Parce que, bah, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire, donc je vais essayer de compiler ça au plus court, on va dire, Alors, dans les Game Package, donc les Starter Pack, là vous avez les prix en dollars, j'ai fait exprès de mettre en dollars, parce que les prix en euros changent tellement que, voilà, Il y a plusieurs catégories, et donc les tout petits vaisseaux, ceux qui sont, on va dire, à moins de 80 dollars environ, Bah, euh, vous n'allez pas avoir un choix immense, euh, je vais pas parler du Cutter, parce que, bien que ça soit certainement le Starter Pack préféré à l'achat, Mais il s'avère que beaucoup changent de vaisseau très rapidement, alors, il y a le Consolited Hotland, Mustang Alpha, pas cher, vraiment pas cher, Voilà, inconvénient du vaisseau, il n'a pas d'espace de vie, donc pas de couchette, vous ne pouvez pas vous déconnecter dans le vaisseau, et réapparaître dans le vaisseau, Niveau visibilité cockpit, ça va, c'est correct, hein, on a une bonne visibilité, d'ailleurs, il y a suffisamment une bonne visibilité, pour qu'il y ait une version compétition du Mustang, le Gamma, Mais, euh, bon, là, la version basique, Starter, c'est un vaisseau agile, en atmosphérique, il se débrouille pas mal, dans l'espace aussi, hein, il est très agile dans l'espace, Il peut se défendre, il peut même attaquer, si le pilote est bon, bah, il peut même être très dangereux, il a deux armes d'origine, mais on peut en rajouter deux autres, Il n'a pas de missile, par contre, c'est son petit point noir, il a une soute de 4 SCU, si ma mémoire est bonne, donc, elle a été débuggée, il n'y a pas très longtemps, Donc, euh, on peut se servir de la soute, il a un petit inventaire, vous allez pouvoir ranger une armure légère intégrale, et un fusil, quelques chargeurs, un peu d'eau, voilà, Deux, trois broutilles, mais c'est un très petit inventaire, hein, et on sait que les inventaires, ça va changer, quand ils seront physicalisés, ça sera différent, Il va falloir voir les choses différemment, mais voilà, c'est un petit vaisseau pour commencer, qui est pas mal, moi, je l'ai en Starter Pack, donc je vais pas en dire du mal, hein, je m'en sers comme taxi, de temps à autre, Vaisseau pratique pour débuter, le C8, autre vaisseau, très petit, toujours pas de couchette à l'intérieur, donc, on peut pas se déconnecter dans le vaisseau, Par contre, on peut rentrer des caisses d'un gros, euh, on peut quand même, bah, une caisse d'un SCU peut rentrer à l'intérieur, on peut mettre 4 SCU à l'intérieur, en rangeant bien, On peut embarquer deux copains, parce qu'il y a deux sièges, deux banquettes, euh, derrière le pilote, euh, voilà, très pratique pour faire des bunkers, ce vaisseau, euh, vous vous posez, euh, un peu partout avec, Mais vu qu'il est petit et compact, vous pouvez vous poser devant une entrée de bunker sans aucun problème, euh, il y a une version, d'ailleurs, ambulance, euh, le C8R, euh, euh, mais là, on se t'entend pas que vous aurez le C8 normal, Mais qui s'avère être très pratique, vous avez le, euh, le RSI Aurora MR, en starter pack, pas cher, gros avantage, il a une, il a une couchette, donc, on peut se déconnecter, et se reconnecter dans le vaisseau, euh, on peut faire du cargo, on peut mettre des colis à l'intérieur, parce qu'il, voilà, on peut sortir de deux côtés du vaisseau, Il vole plutôt bien en vol spatial, en combat spatial, il peut s'avérer être très efficace, il peut aller jusqu'à quatre armes, pour le pilote, deux missiles, il me semble, aussi, très sympa, ce petit vaisseau, le cockpit est un peu particulier, mais, euh, voilà, Par contre, euh, bah, le gros désavantage de ce vaisseau, comme des deux premiers que j'ai cités, c'est des petits vaisseaux, ils montrent vite leurs limites en combat, c'est-à-dire que pour se défendre, bah, ils vont arriver à le faire, euh, dans l'espace, l'Aurora va même très bien se défendre, parce qu'il a des propulseurs de manœuvre plutôt efficaces dans l'espace, Mais, c'est au niveau de sa résistance, où il va montrer de très grosses limites, et, euh, si vous voulez transporter des choses plus grandes, et bah, c'est trois vaisseaux, Alors, le C8, c'est moins vrai, mais pour le Mustang et l'Aurora, des gros, des chargements, des caisses de 1 SCU, on peut oublier, on peut pas transporter de véhicules à l'intérieur, Donc, euh, là, oui, ils montrent vite leurs limites, ces petits vaisseaux. Alors, l'Aurora a aussi un gros problème, c'est, enfin, un gros problème, un gros désavantage, on va dire, C'est en atmosphérique, c'est une brique, voilà, c'est une brique, il faut aller, vraiment, respecter une certaine vitesse pour avoir une manœuvrabilité, on va dire, plus ou moins correcte, Mais dès que vous commencez à appuyer sur le champignon, ben, en atmosphérique, c'est une brique. Il monte très vite ses limites, à ce niveau-là. Mais, comparé aux autres, il a un petit avantage, c'est la couchette, c'est pas négligeable. Voilà. C'est des vaisseaux maniables, voilà, qui peuvent se défendre, ce qui est pas du tout le cas du cutter, donc le cutter, pour moi, part avec un gros désavantage. Enfin, il va se défendre, mais beaucoup moins bien que ces trois-là, quand même, hein. Euh, ensuite, il y a une autre catégorie de vaisseaux, là, on va rentrer dans la catégorie, on va dire, milieu de gamme, dans les starter packs, C'est, ben, l'Aventure Titan, longtemps considéré comme le meilleur starter pack du jeu. Bon, ce titre est un peu contesté depuis quelque temps, parce qu'il y a de la concurrence qui est apparue, Mais ça n'en demeure pas moins un vaisseau, déjà, à la ligne particulière, hein. Quand on le voit de l'extérieur, on a presque l'impression de voir une navette spatiale, avec sa texture d'aller au-dessus, là. La visibilité sur le cockpit est bonne. On peut embarquer un véhicule à l'intérieur. Ça, par contre, c'est très, très pratique. Quand, par exemple, vous allez faire des bunkers, où vous ne pouvez pas vous approcher à cause des tourelles, Ben, vous voyez, là, on peut prendre, par exemple, le petit Gréka de PTV. D'ailleurs, je crois que c'est le seul véhicule qui rentre dans l'Aventure. Mais on peut prendre le Gréka de PTV, le rentrer dans la soute. Une soute de 8 SCU, d'ailleurs. L'Aventure Titan a une zone de vie. Elle n'est pas géniale, géniale, mais il a une zone de vie. C'est-à-dire que vous avez une couchette. Je ne sais plus s'il y a des toilettes ou des douches. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de sanitaire dans l'Aventure Titan. Mais il y a au moins une couchette. Vous pouvez vous connecter, vous déconnecter dans le vaisseau. Il est bien armé, pour sa catégorie. Il entre dans la catégorie aussi des chasseurs médiums. Donc, il a une bonne résistance de coque. Il a deux boucliers. Il a un moteur de saut qui permet d'aller assez loin. Et en vol, en atmosphérique, il se montre agile. De façon un peu du F7. On peut dire que c'est de l'agilité du F7. Mais pas les performances. Il est un peu moins performant. Les moteurs poussent un peu moins. Il est un peu plus mou du genou pour les changements de cap. Mais, ce qui fait la force de l'Aventure Titan, c'est qu'il est polyvalent dans tous les domaines. Il ne va pas les faire super bien, mais il va réussir à les faire. C'est le gros point fort de l'Aventure Titan. C'est qu'il est très polyvalent. Mais à petite échelle. Je précise bien, à petite échelle. Voilà. Et c'est toujours un vaisseau qui ne nécessite qu'une personne. Après, on arrive sur l'entrée de gamme des médiums. avec le Consolité d'Haute Land Nomade. Alors, lui, il est polyvalent, mais polyvalent surtout dans un certain domaine, qui est le farm. Il est équipé de trains d'atterrissage à lévitation. C'est un grave-lève. C'est un des rares vaisseaux à être équipé de ça, d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'il a un espace de vie plutôt sympathique à l'intérieur. On va le voir en vidéo. Là, vous allez voir. C'est sympa que tout plein. De ligne, il fait beaucoup penser à un vaisseau qui est bien connu dans Elite Dangerous. Mais ça s'arrête là. Il n'est pas vraiment axé sur le combat. Ce n'est pas son point fort, le combat. Il est manœuvrable, mais il montre assez vite ses limites. Il a un armement qui n'est pas négligeable. En le mettant en taille fixe, on est sur l'armement d'un Gladius. Donc, voilà. Il ne faut pas rigoler avec non plus. Il a des missiles également. Mais, au niveau manœuvrabilité, on sent que le combat, ce n'est pas son truc. Il va se défendre, mais il va avoir du mal. Il a une soute, façon pick-up. D'ailleurs, la soute descend au sol pour faciliter le chargement d'un véhicule. On peut rentrer un cyclone, un roc. Donc, on peut amener un roc, le poser au sol et faire le minage en roc et redémarrer avec le vaisseau. Plutôt pratique. Il a 24 TCU de cargo. Donc, on peut commencer à s'exercer au trade, à petite échelle. Le cockpit, on voit que la visibilité n'est pas mauvaise du tout. Voilà, ça reste dans l'esprit du Mustang Alpha. Même style d'interface, les mêmes couleurs. Un peu plus moderne, on va dire, peut-être. Voilà. C'est un vaisseau avec une bonne visibilité générale. Mais bon, voilà. Ce n'est pas un foudre de guerre au niveau manœuvrabilité. Mais c'est un vaisseau intéressant pour les gens qui aiment bien le Farm Tranquille Pépère. Là, on voit l'espace de vie. Donc, assez grand. Avec un lit. Voilà. Un lit bien sympa. L'intérieur est loin d'être... Voilà. Il y a un coin cuisine. Et juste à côté, un petit bureau. Avec même un fauteuil, me semble-t-il. Oui, il me semble qu'il y avait un fauteuil. Oui, il y a un fauteuil. Donc, ouais, c'est un vaisseau qui offre un espace de vie plutôt sympathique. Voilà. Il a des toilettes. Il n'y a pas de douche, par contre. Ça, c'est un point important. De mémoire, j'avais vu les toilettes. C'est-à-dire que... Je crois qu'on va... D'ailleurs, je vais le faire. Là, je vais sortir de la zone d'habitation. Il me semble qu'à un moment, je sors de la zone d'habitation. Et les toilettes sont en sortant à gauche. Et à droite, il y a une armoire. Il me semble que c'est ça. Oui, on va le voir tout de suite. Oui, les toilettes sont à gauche et l'armoire à droite. Et en face, il y a une petite vitre pour voir le cargo à l'arrière. Voilà. C'est marrant. Alors, un autre vaisseau dans la même catégorie, plus ou moins. C'est un vaisseau alien. Le Gataxiulen. Alors, le Gataxiulen, c'est un nouveau venu. Et c'est un concurrent... À sa façon, il concurrence l'Aventure Titan. Tout comme le fait le Nomade avec l'Aventure Titan. Mais lui, dans un autre domaine. Il est polyvalent. Il arrive à faire un peu tout. Mais il est surtout axé, lui, plutôt sur l'aventure, sur le fight. Beaucoup plus manœuvrable que les deux premiers, là. Que le Nomade et l'Aventure Titan. Beaucoup plus manœuvrable. Beaucoup plus rapide. Bien armé. Parce que là aussi, on est sur la puissance de feu du Gladius. Sauf que lui, il embarque une douzaine de missiles de taille 2. Donc là, ça commence à être parlant, déjà. Il peut faire du trade. Parce qu'on peut embarquer jusqu'à 6 SCU de cargo. C'est un cargo extérieur. C'est assez particulier sur ce vaisseau. L'autre particularité, c'est que, contrairement à tous les vaisseaux existants dans le Verts, pour l'instant, c'est le seul qui propose un décollage fusée. C'est-à-dire que là, on monte dans le fauteuil. On se retrouve allongé. Et on se retrouve avec le cockpit orienté vers le toit. Donc ça demande un temps d'adaptation, ce genre de décollage. C'est pas compliqué. Mais il faut juste être habitué. Pardon. Mais il est sympa. Il est très sympa, très agile, très rapide. Pour sa catégorie, pour les aventureux, là, c'est le vaisseau idéal. Et vous voyez, il se pose comme une fusée. Donc le pilote reste sur, on va dire, de dos. Et là, il se pose comme ça. Comme une fusée. Et il décolle pareil. Autrement, l'ambiance à bord, c'est une ambiance alien très particulière. Moi, personnellement, c'est un vaisseau coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser pendant l'IAE. J'ai beaucoup aimé son modèle de vol. J'ai beaucoup aimé le bruit qu'il fait. Enfin, toute l'ambiance visuelle et sonore est juste géniale dedans. Et puis, il a de la gueule, quand même. Il faut reconnaître. Il dépote le pépère. Ça change. Quand vous en croisez un dans le verse, on le suit du regard. Il attire l'œil. C'est un beau vaisseau. Mais par contre, pas de soute intérieure. On ne pourrait pas rentrer de véhicule. Donc, il y a quand même certaines limites. C'est pour ça, c'est ce qui me fait dire qu'il est plus axé sur l'aventure. Alors, mais c'est un vaisseau très sympa. Très, très sympa. C'est mon petit coup de cœur. Quoique, j'ai un petit coup de cœur pour le C8. Mais le C8, bon, je le connais bien. Mais celui-là pourrait facilement me tenter. Mais c'est vraiment pour les aventureux. Pour le farm, c'est pas trop ça. Et pour le combat, il est vraiment axé sur le combat, lui, quand on regarde bien. Alors ensuite, il y a un autre vaisseau. Le Cutlass Black. Mais là, on rentre dans les médiums purs et durs. Là, c'est du médium qui nécessite d'être... On peut le piloter seul. Pour l'instant, ça ne pose pas de soucis. Par contre, avec le gameplay ingénieur, on va peut-être falloir songer à être à 2, voire peut-être 3. Parce qu'on peut être jusqu'à 3 dedans. C'est-à-dire, vous avez un pilote, un copilote et éventuellement un troisième dans la tourelle, au-dessus. Mais à 2, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, en solo, pour l'instant, ça va. Mais plus tard, on ne sait pas trop. Parce qu'il y aura le gameplay ingénierie. Donc, si vous êtes en pilotant, vous êtes obligé de réparer des composants. Ça peut s'avérer être compliqué. Alors qu'avoir un deuxième à bord, lui, il ne répare pendant que vous pilotez. C'est beaucoup mieux. Vaisseau très sympa. Avec une bonne catégorie... On peut rentrer plusieurs véhicules. Des rocs, des cyclones... Enfin, on peut rentrer plein de véhicules dedans. Alors, il a une tendance à être gourmand sur l'hydrogène. Surtout depuis quelques temps. Là, on s'aperçoit qu'il consomme, mais prodigieusement. On fait très souvent le plein avec lui. Par contre, il est agile. Il a un bon modèle de vol en atmosphérique. Il se débrouille plutôt bien. Et quand il doit se défendre, il ne fait pas semblant. Parce que vous avez une tourelle avec deux tailles 3. Le pilote a des tailles 2. Ça dépend en fonction de ce que vous allez mettre sur l'armement. Vous avez quatre armes pour le pilote. Des missiles également. On pourrait presque le catégoriser dans la catégorie des chasseurs lourds. Parce qu'il a une puissance de feu non négligeable. Et une agilité qui n'a rien à envier à un Vanguard, par exemple. Donc, le Cutlass, ça peut être... Alors, en plus d'être polyvalent, c'est un bon combattant. Il a beaucoup d'avantages. Et pour finir, on a le Constellation Andromeda. Alors là, il faut... Pour l'instant, on peut le piloter seul. Pour l'instant, je dis bien. Mais plus tard, il faudra peut-être compter être deux ou trois. Parce qu'il a deux tourelles. Et il y a quatre couchettes à l'intérieur. D'ailleurs, le Cutlass n'a que deux couchettes. Le Cutlass Black n'a que deux couchettes. Lui, il a quatre couchettes. C'est un vaisseau qui est vieux dans le verre. Il a pas mal de choses qui ne sont pas actives, comme les composants. Ça viendra plus tard. Mais une fois que tout ça va être activé, le gameplay ingénieur sur ce vaisseau-là va être important. Parce que là, on attaque du gros médium. C'est dans la taille des médiums, c'est du gros. C'est aussi un prix. C'est plus de 300 dollars. 330, je crois. Peut-être compter 350 euros, environ. Donc là, ça commence à être parlant au niveau du prix. Le Cutlass est aux alentours des 150 dollars, je crois. Donc, oui. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que l'Avanger Titan, le Siulen et le Nomade. Le Nomade est aux alentours des 100 dollars. Je crois que c'est 80 ou 90 pour l'Avanger Titan et à peu près la même somme pour le Gatak Siulen. Lui, là, on est sur plus de 300 dollars. Là, c'est quand même un budget. Alors, je n'ai pas parlé du Freelancer parce que le Freelancer, à l'heure actuelle, il a des défauts. Il a de gros défauts. Un peu comme d'ailleurs l'Andromeda. Il y a beaucoup de choses, comme la table qui ne sort pas. La soute fonctionne. Mais par contre, vous n'avez pas accès aux composants. Les composants sont inaccessibles. Par contre, celui-là, il est très bien armé. Le pilote, il a 4 tailles 4 d'origine. Et apparemment, avec les Master Mods, il aura 4 tailles 5 et en Gimbal. Je vous laisse imaginer la puissance de feu de la bête. Les tourelles, c'est des tourelles avec deux armes de taille 2. Bien souvent, sur l'avant de Constellation, c'est des badgers, des repeaters laser. Et il embarque un P-51 Merlin en vaisseau parasite. Donc, vous pouvez décoller et vous réaccoster aux Constellation avec le P-51. C'est un petit chasseur qui n'a pas de moteur de Quantum Drive. C'est vendu avec le Constellation. Là, c'est quand même des vaisseaux d'un gros budget. Il faut bien réfléchir avant de les acheter. Parce que là, c'est du sou. De toute manière, ils sont tous chers à la base. Et les prix vont augmenter avec le temps. Donc, attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper à l'achat. Il faut bien choisir tel ou tel type de vaisseau. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire ce petit sujet. De réactualiser les Starter Pack. Sur ce, je pense que j'ai dit le principal. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à faire un choix plus précis dans ce que vous alliez prendre. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le Verse. Ciao, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501